Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grâce à Thermomix, je vais vous présenter mes recettes signatures qui nous permettent de réaliser une cuisine créative. Je vous présente l'une des personnes clés de mes restaurants, mon chef pâtissier Nicolas. Allez Nico ! Oh Nico ! J'arrive. Merci. Tu viens avec des fraises ? Exactement avec des petits fruits rouges, des fraises et des cerises pour le dessert qu'on va faire aujourd'hui. Un petit dessert qu'on réalise dans le restaurant gastronomique du coup. Donc deux saisons, les fraises, les cerises, une petite pointe de vanille pour la douceur et un peu de quinoa soufflé pour le croquant. Les gens qui utilisent Thermomix déjà cuisine très bien. Pâtisse, je ne suis pas certain. Je veux qu'on leur montre vraiment tous les secrets. Plein de petites techniques pour faire de la glace, des gelées, des compotées et toutes les petites recettes, vous allez pouvoir les reprendre et les retravailler. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais Nicolas, je vais te laisser. N'hésite pas à leur montrer les astuces. Petite technique et on va aller plus en profondeur de cette belle machine. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui nous avons la nouvelle machine Thermomix. Exactement, la toute dernière qui vient de sortir avec plein de petits ustensiles. Là, le premier qu'on va utiliser, on a le bac de cuisson. Donc ça, c'est le panier cuisson. Exactement. Ça veut dire que ça s'intègre. Exactement. C'est un panier qui sert à la cuisson vapeur, mais qu'on va mettre à l'intérieur, donc pour des plus petites quantités, mais où le goût va être plus renfermé. Alors que là, c'est pour les grosses pièces de la viande, du poulet, des poissons qu'on va pouvoir mettre en entier ou beaucoup de légumes. Pas plus tard. Alors donc, c'est parti de notre côté pour la recette. Sucrer le dessert, donc avec les petites fraises que vous avez vues, quelques cerises qui vont venir juste derrière et bien sûr toujours le Thermomix. Donc pour commencer, on va se servir du panier vapeur du Thermomix. Petit accessoire que j'aime beaucoup. On peut cuire plein de sortes, mais moi, comme je suis pâtissier, on va cuire des fruits à l'intérieur. Dans la cuve de mon Thermomix, j'ai mis de l'eau et je vais prendre mes fraises et je vais venir juste les couper en deux en enlevant la queue. On va couper une quinzaine de fraises. Toutes les recettes que vous voyez, vous pouvez vraiment les adapter. Vu que c'est un dessert à l'assiette, c'est pas un gâteau qui demande une proportion particulière, mais vraiment quelque chose que vous allez composer vous. Les fraises qu'on va cuire à la vapeur, on va les rôtir en extraire le jus. Hop, c'est parti pour les fraises. Dans notre panier, du Thermomix. Couvercle, bien sûr, le bouchon pour ne pas recevoir de projection chaude. On programme donc sur 15 minutes pour commencer, une température de 95 degrés et une vitesse numéro 2. Et on va les laisser cuire telle quelle pendant deux heures. Alors pourquoi j'ai réglé la température sur 95 degrés ? Parce que c'est juste avant l'ébullition, donc il n'y aura pas de bulles qui vont projeter de l'eau sur mes fraises. Mais par contre, c'est assez chaud pour qu'il y ait assez de chaleur et de vapeur qui va venir se dégager et cuire les fraises comme vous pourrez cuire un poisson, une viande ou n'importe quel légume dans le Thermomix. Alors nos deux heures de cuisson sont passées. Et donc là, vous allez pouvoir foire nos fraises qui ont été cuites à la vapeur. Et là, dans le fond de la cuve de notre Thermomix, on a tout le jus des fraises qui a coulé. Vous le passez deux heures au frigo et vous le servez à vos enfants. Alors, notre deuxième petite recette qui va aller dans notre dessert, on va utiliser les cerises. Je les ai prises, je les ai coupées en deux, enlevé le noyau et on va les mettre directement dans le bol de notre Thermomix. Je vais vous montrer comment faire une compotée, super facile. Un tout petit peu d'eau, sucre et pectine. On programme notre Thermomix pour un temps de cuisson de 15 minutes à une température de 100 degrés pour permettre l'ébullition et on va faire tourner en vitesse 2,5 qui va permettre de ne pas broyer nos cerises et d'avoir une compotée avec encore quelques morceaux. Notre petite compotée a fini de cuire, on va aller jeter un coup d'œil. Il y a encore les morceaux de cerises. Pour avoir une texture bien homogène, passez quelques secondes en vitesse 7. Résultat, vous avez une compotée qui est vraiment lisse. On va débarrasser ça dans un petit bac et on va laisser refroidir ça pendant au moins 3 heures au réfrigérateur. C'est parti pour la troisième recette de notre dessert, une ganache montée à la vanille. Je vous conseille de préparer cette ganache la veille, elle en sera d'autant meilleure car elle demande un temps de cristallisation de 24 heures pour avoir une texture idéale. Notre recette se compose de 4 éléments simples, de la crème liquide 35% de matière grasse, un peu de chocolat blanc, un peu de gélatine que j'ai préalablement fait hydrater dans de l'eau bien froide et nos gousses de vanille qui vont parfumer la ganache. Donc je commence par mettre l'intégralité de ma crème dans la cuve. Vous pourrez vous servir des fonctions balance, moi j'ai déjà pesé en avance. Et ensuite vous allez mettre les gousses de vanille que vous devez gratter pour en extraire tout l'arôme dans le Thermomix. Vous pouvez déjà fermer le couvercle, programmer le temps sur 40 minutes, la température sur 90 degrés. Pour gratter les gousses de vanille, c'est très simple. Votre gousse comporte un pistil et le bout. Vous le prenez par le pistil, vous écrasez avec le couteau. Et ensuite vous allez venir la couper en deux dans le sens de la longueur. Votre gousse de vanille est ouverte en deux. Il n'y a plus qu'à prendre vraiment les grains, ces grains-là ainsi que la gousse de vanille que vous avez gratté. On met tout dans la cuve du Thermomix. Notre temps d'infusion est passé. A cette étape-là, je vous conseille de retirer vos gousses de vanille. Ensuite, à l'intérieur de notre cuve, nous allons ajouter le chocolat blanc ainsi que la gélatine. Ça va permettre de vraiment créer l'émulsion dans la ganache, que le liquide et la matière grasse s'associent ensemble. Le Thermomix, c'est vraiment génial pour ça. Les émulsions, on a une finesse et un assemblage des molécules qui est vraiment top. C'est parfait. On a le chocolat blanc qui est vraiment bien dans la crème. La vanille qui est infusée, ça sent super bon. On va tout simplement débarrasser notre ganache dans un bac de la taille de votre frégo avec un petit film au contact et attendre 24 heures pour une cristallisation optimale. Alors c'est parti pour la quatrième recette sur une petite nougatine au quinoa soufflé. Dans la cuve de votre Thermomix, vous mettez votre lait, le beurre ainsi que le glucose. Le glucose, qu'est-ce que c'est ? C'est un sucre contient de l'amidon du maïs. Si vous n'en avez pas à la maison, on peut tout simplement le remplacer par du miel. On va programmer notre robot. Ça va nous permettre de faire fondre le beurre et le glucose. D'autre part, j'ai pris mon quinoa rouge. Vous le mettez dans une poêle bien chaude, un tout petit peu d'huile et vous laissez souffler. Dès que vos grains ont éclaté comme des petits pots de corne, vous voyez le blanc qui ressort. C'est prêt. Alors nos trois minutes de cuisson sont passées. Et là, on va prendre le sucre et la pectine qu'on va mélanger ensemble au fouet. On ajoute ça dans la cuve. On va venir récupérer l'appareil de notre Thermomix, le verser dans un grand saladier. Vous voyez, il a épaissi. Et on va y ajouter notre quinoa soufflé et refroidi. C'est important de vraiment bien mélanger les deux éléments ensemble. Vous allez l'étaler sur une plaque avec un papier silicone et donc vous étalez votre appareil le plus finement possible. On va mettre une deuxième feuille de cuisson par-dessus et finir de bien homogénéiser avec les mains. C'est parti, on attaque la dernière recette, la touche de fraîcheur de ce dessert. Et surtout, c'est une fonctionnalité que j'adore sur le Thermomix et ça va vous permettre de réaliser des super crèmes glacées à la maison. J'ai pris du lait et de la crème que je vais mettre dans la cuve de mon robot. On va mettre nos gousses de vanille grattées pour permettre à la vanille d'infuser. Je vous conseille d'enlever les gousses de vanille à cette étape. Vous ajoutez d'un coup d'un seul les jaunes de sucre et la gélatine. Et on programme le Thermomix à 85 degrés. Alors pourquoi 85 degrés ? Tout simplement parce qu'au-dessus, vos œufs vont coaguler et ça va vous faire une omelette. Notre petite glacée cuite qu'on va mouler dans des petits moules à glaçons que j'ai pris juste ici et faire congeler minimum trois heures au congélateur. Dernière étape, on va passer au mixage. Alors il y a deux nouveaux petits accessoires qui rentrent en jeu. La spatule, le fouet, un accessoire qui va permettre de foisonner, c'est-à-dire d'incorporer de l'air dans notre glace. Donc je récupère les petits glaçons que j'ai démoulés, je les mets dans la cuve de mon robot, le couvercle, le capuchon et je vais venir mixer une minute sans bien sûr activer la chauffe de la cuve en vitesse 6. N'hésitez pas à vous aider de la petite spatule et venez bien racler le bord de votre paroi pour vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux congelés. Vous prenez le fouet et il suffit de l'insérer sur la lame. Vous remettez le couvercle, on va partir pour 30 secondes en vitesse 3 pour vraiment foisonner la glace et lui donner une texture magnifique. J'ai préparé un bac que j'ai mis au préalable au congélateur. On vient déposer la glace directement dans le bac. Je vous conseille de reprendre votre compoté de cerises refroidi bien sûr et vous allez en mettre un tout petit peu dans la glace. On va pas la mélanger complètement mais ça va nous donner des jolies marbreurs. Vous laissez reprendre cette glace une heure au congélateur. Voilà chef, je vous ai tout préparé, vous avez tous les petits éléments, il n'y a plus qu'à. Sachez que sur ça, que ce soit avec Thermomix ou dans la vie de tous les jours dans les restaurants, j'ai de la chance d'avoir des super 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 éléments. Est-ce que tu as des astuces à donner à ces gens-là ? Grâce à cette machine, c'est magique, tout de bien facile. Voilà, à vous de jouer. Avec le Thermomix, on va réaliser une recette salée avec mon chef Alan. Salut à tous, ça faisait bien longtemps. Avec ce super robot Thermomix, quelle recette qu'on va réaliser ? On va faire une petite tartelette dans l'entrée et puis on va faire un mix revisité d'un plat japonais pour le plat principal. Bonjour et bienvenue. Donc là, je vais vous présenter une pâte à tarte salée à base de farine, de beurre, des jaunes d'œufs que j'ai mélangé avec un peu d'eau, de l'estragon. Tout ça, on va le mettre dans le Thermomix. Elle est 4 et c'est parti. Donc on va laisser travailler le robot pendant quelques secondes. Donc là, ça fait comme de la semoule. Et là, c'est parfait. Quand cette pâte a cette texture, c'est nickel. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter notre liquide, les jaunes d'œufs. Vitesse 2,5. Là, mon estragon. En attendant, je vais pouvoir m'en occuper pour qu'on évite de mettre les branches. Sinon après, ça va croquer sur la dent, ça va pas très agréable. On hache ça. Et là, on voit ce qu'il se passe. Voilà le résultat. On va sortir la pâte. Et là, on va la fraser. Et on va rajouter mes herbes. Donc la pâte, normalement, faut pas trop trop la travailler. Si on la travaille trop, elle va devenir élastique. Et là, on va la mettre au repos pendant environ 20-25 minutes. On est revenu de la farine. Et cette farine, on va florer. Il faut pas en mettre deux trop. C'est pour ça qu'on en met parcimonie, pour éviter que la farine rentre dans la pâte. Si elle colle, ça veut dire qu'à la première étape, vous avez mis trop d'eau. Et vous avez pas respecté la recette. Et maintenant, mes petits cercles. Là, j'ai du beurre fondu. La petite plaque. On va badigeonner de beurre. Et là, on va environ 1,5 cm. On va faire le tour. Et là, on va faire tomber. Avec mes deux pousses, je vais pousser dedans. Et là, avec le couteau. Et là, c'est reparti pour 15-20 minutes dans votre réfrigérateur, avant de la mettre au four. Maintenant, fourchette. Et d'où je sorte cette fourchette de ma poche arrière-droite ? J'ai toujours une fourchette dans ma poche. Pour éviter que la pâte ne lève pendant la cuisson. On enfourne. On récupère nos petites tartelettes toutes mimies. On continue sur la suite de la recette avec ce petit concombre. On va l'éplucher. Hop. Je pense qu'un nouveau record du monde a été établi. Merci. On va juste retirer cette partie ici. On va le tailler. Dans ma petite cuivre, on va mettre notre petit concombre. Et là, on va faire une belle gelée de concombre et de ceci. Ça s'appelle du Katsubuchi. Pour cette recette, un concombre. J'ai un peu de jus de yuzu. Hop. Là, on a du mérine. Le mérine, c'est un alcool asiatique de cuisson. Du vinaigre. Toujours très important. Du sel. Pour finir, on va mettre le Katsubuchi, pardon. Et on va, avec de l'eau, recouvrir à hauteur. Regardez. C'est pas très sec ça. On est sur du mixage. On prend les ballons d'assaisonnement. Et là, je vais pouvoir remettre le liquide dans la cuve. Et je vais prendre ceci. On va le mettre dedans. Et là, on va prendre un peu d'agar-agar. C'est une l'algue qu'on retrouve dans l'océan. On l'utilise comme gélifiant. Donc, on le met quand c'est froid. Et on va mettre à 100 degrés pour que le liquide monte en température. Mélange. C'est la chaleur qui va activer l'agar-agar. Et maintenant, on va pouvoir le débarrasser. On voit que la texture est un peu gélatineuse. Et voilà. Ok. Donc ça, ça a été au frigo pendant environ 4 heures. Et maintenant, on a quelque chose de très gélatineux. On va le casser. On va le mixer. Hop. Hop. Et maintenant, le résultat. Oh là là. Mais c'est pas beau, ça ? Allez. Maintenant, c'est parti. On va faire une purée de carottes jaunes. On va s'occuper. D'éplucher notre petite carotte. Hop. On va parer nos deux côtés. Dans mon bol. On va mettre de l'eau. Là, j'ai rajouté une noisette de beurre. Hop. On va réaccélérer. La température, c'est bon. L'eau s'est évaporée. Les carottes sont cuites. Alléluia. Et maintenant, on va blanchir des petits pois. Ok ? C'est les cuire dans de l'eau bouillante salée. Et du coup, on va utiliser la fonction bouloir. Et c'est parti. Donc du coup, il y a mon eau qui a 100 degrés. Du sel. Et là, on est en pleine ébullition. On y va. Donc c'était très rapide. Al dente. Et on va aller les rafraîchir. Dans de l'eau glacée. Ça sert à arrêter la cuisson du petit pois. Et fixer la couleur. Ce chaud rouge, on va le tailler. Comme ceci. On va faire des belles tranches d'environ 5 mm. Encore une fois, on va saler. On va recourir dans du papier sulfurisé. On va mettre dans notre petit panier. Comme ceci. Et on va pouvoir le cuire en vapeur. Donc là, j'ai mon eau qui était en train de chauffer. Ça va. Et dedans. 30 minutes de cuisson. Mon petit chouchou. On le déballe délicatement. Et voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la poudre de nori. Des feuilles de nori. C'est quoi ? C'est ce qu'on utilise pour faire des maki. Ou en coréen, des kimbab. On peut les casser au fond de notre thermomix. Pas très beau. On est d'accord. Mais attendez le résultat. Là, on va juste le mixer à fond les ballons. Regardez. C'est pas joli. Petit slow motion là. Et en plus, ça sent super bon. Allez. Maintenant, on va faire une sauce hollandaise à base de sauce soja. On va commencer avec notre petit citron. Hop. Qu'on va presser. On a ce petit accessoire. On va y mettre de la sauce soja. On va mettre une pointe d'eau. Du jaune d'œuf. On va mettre ça à chauffer. Ça va émulsionner. À 55 degrés, le jaune d'œuf ne va pas coaguler. Et à la fin, on y rajoutera notre beurre clarifié qui est ici en stand-by. Et ce qui va faire une sauce hollandaise. Donc elle va monter. Elle va prendre comme une mayonnaise. C'est bien lié. Et c'est légèrement émulsionné. OK ? On va ouvrir ici. Ça, c'est vraiment pratique le petit clips. Et là, on va décanter notre beurre. Donc retirer les impuretés qui se retrouvent sur le dessus à vitesse 3. Je vais incorporer. On réaccélère de temps en temps si nécessaire. Il n'y a plus qu'à débarrasser. On voit que c'est bien crémeux. Et là, vu que c'est encore très chaud, en refroidissant et en tempérant, ce sera plus enctueux. Dans mon bol de thermomix, je vais mettre du gingembre. Je vais mettre de l'huile de sésame. La citronnelle. Et du sel encore une fois. Et maintenant, je vais mettre de l'eau. Et poursuivre, on va s'attaquer à cette belle pièce de viande. Une côte de bœuf ou ague. Si vous n'avez pas la disposition, vous pouvez faire ça avec du veau. On va prendre vraiment le cœur. Là, on a notre bouillon à 85 degrés. On va pouvoir mettre notre viande dedans. Quand on a cuit qu'une minute, juste histoire de la chauffer à cœur, il n'y a plus qu'à passer au redressage. On appelle le patron. Patron ! Merci, Alain. Donc, tu as préparé les différentes entrées, plats, qu'on réalise au restaurant. Exactement. Comment vous avez trouvé, Alain ? J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que tu dirais là après ? Non, mais montrer que comme quoi au restaurant, justement, ça nous a assez pratiques les thermomix. Ça nous permet de faire des petites choses assez rapidement. Et puis, bout à bout, on se rend compte qu'on arrive à faire des belles assiettes. Parfait. Maintenant, on va passer au mode dressage. On va dresser entrée, plats qu'Alain a réalisées, les desserts. Merci, Alain. Merci, Alain. Je vais passer au dressage. À bientôt. Ce qui est important aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est vraiment un travail d'équipe à restauration. Donc, il faut bien prendre en considération tout leur travail. Je prends micro-plane. C'est tout simplement pour que je puisse avoir une tartelette qui soit bien droite. Pour bien tenir l'assiette, je vais mettre le gel concombre yuzu qu'il a fait Alain. Voilà, ça permet de bien stabiliser. Donc, vous pouvez faire ça sur l'assiette. Je vais préparer une petite salade avec des fleurs de pensée. Ça va relever ce côté naturel sucré des petits pois. Et là, je vais rajouter des feuilles d'oxalis qui sont des feuilles qui ont un goût légèrement acide. Pensez toujours que dans la nature, on a des goûts naturels. Là, j'ai mes petits pois que je vais mélanger dans mon bol. Je vais assaisonner une pointe d'huile d'olive, un peu de vinaigre de riz, un peu de fleurs de sel et un coup de moulin à poivre. Là, je vais mettre au fond mon gel de concombre yuzu. Et là, tranquillement, je vais rajouter mes petits pois entre les espaces de gelée avec les feuilles d'oxalis données de la hauteur et un côté acidulé qui va contraster au côté sucré de la pensée. Et j'aime bien faire un rappel toujours de mes ingrédients en dehors de l'assiette. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le petit pois. Voilà la première assiette. Il ne faut pas oublier que dans cette cuisine, ces recettes que nous réalisons, on arrive à avoir un travail précis grâce à Thermomix. Là, on va passer au dressage d'un des plats signature qui est le wagyu avec des choux rouges. L'idée, c'est de servir le chou froid. Pensez toujours que l'huile d'olive nous permet d'avoir quelque chose de brillant, quelque chose de très bon pour la santé. Donc, n'hésitez pas. Chou rouge, ce n'est pas bon quand c'est très mal assaisonné. Toujours la fleur de sel. Je mets au fond de l'assiette. Je vais rajouter des légumes crus que je vais trancher à la mandoline. Moi, j'aime bien toujours ajouter quelque chose de croquin dans l'idée d'un carpaccio. Nous avons la sauce hollandaise. Grâce à Thermomix, j'arrive à avoir un travail constant. Et c'est ça qui est très important pour mes clients. Je vais mettre la sauce hollandaise par-dessus la viande que je vais trancher. Tensez toujours à la couper en deux pour bien valoriser et pour montrer cette belle cuisson. Là, je mets mes morceaux de viande. La superbe purée de carottes qu'Elan a fait. Faire juste un petit rappel parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la viande ou des gens qui n'aiment pas les légumes. Pensez toujours à faire des points impairs. Dans l'assiette, c'est toujours plus joli. Je vais finir avec mes radis. On va passer au dessert. Donc, j'ai tous mes ingrédients. J'ai ma nougatine faite au Thermomix. Ici, j'ai la nougatine que j'ai mixée. À côté, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai de la meringue. Ici, j'ai mes fraises que nous avons prises cuites. Je vais tailler les fraises du jardin. Sachez que dans ce dessert-là, on cherche toujours les textures crus, cuits, mijotés. Pensez toujours à faire des tranches nettes pour jouer avec les volumes. Pour ce dessert-là, on a besoin d'avoir ce côté fruit rouge qui donne du peps. J'aime bien jouer des fois avec la texture. Je vais rajouter ma petite nougatine. Ça va permettre de tenir le sorbet, la jolie connelle. Ça, c'est tellement bon. Pensez à rajouter la fraise qui a été cuit au Thermomix. Donc, de mélanger cette fraise avec des fraises crues. Nicolas nous a fait une super crème que je vais rajouter. Des morceaux de meringue. Donc, vous mettez votre glace en petits morceaux. C'est important. Pensez bien mettre les deux couvercles. On va le mettre à 30 secondes. Vitesse 6. Et venez voir. Là, je vais faire une petite connelle avec une cuillère qui est tiède. On a une texture qui est fantastique. Et là, je verse ma glace au milieu de mon acier. Et par-dessus, je saupoudre de cette nougatine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Thermomix qui vont vous permettre de gagner un Vorvex. Toutes les modalités pour participer au concours sont dans la description. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. J'espère vous revoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci, merci, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci Vorvex. Merci Thermomix. Et à très bientôt les amis. Ciao. Bye. Jaa. Générique